Yo les gars comment ça va pour ma part, ça va bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose un tout nouveau top zombie Je pense que vous avez bien apprécié les différents tops et aujourd'hui c'est pas un top 5 mais carrément un top 10 Donc voilà il y a beaucoup de choses aujourd'hui que je vais vous présenter et c'est toutes les fois où est-ce que Treyarch ont changé leur nom pour Trollark Effectivement on leur a donné ce suivant nom dans la communauté zombie parce que à certains moments Treyarch ont juste décidé de troller totalement la communauté zombie En faisant diverses choses et actions qui ont vraiment trollé tout le monde, enfin bref vous m'avez compris Treyarch sont des vrais trollers Que ce soit Jason Blundell, Jimmy Zielinski ou même d'autres personnes c'est vraiment énorme donc aujourd'hui je vous propose carrément un top 10 des trolls de la part de Treyarch Surtout dans la communauté zombie parce qu'il n'y aura pas de troll multi là dedans si vous avez des idées top que vous voulez voir sur ma chaîne très prochainement ou autre Faites le moins ça dans l'espace des commentaires Sur ce je commence avec la 10ème position avec le Tomahawk de Mob of the Dead Alors c'est peut-être le petit troll on va dire de tous ceux qui sont en cette liste Parce que ce Tomahawk même aujourd'hui on sait pas vraiment comment l'obtenir Enfin on sait oui comment l'obtenir mais on connait pas les vraies étapes Il y a des gens qui font certaines manipulations, un certain nombre de kills, un certain nombre de manches sur le pont Enfin bref vous m'avez compris et Treyarch a toujours voulu rester obscur et les gens n'ont jamais compris vraiment comment obtenir le Tomahawk S'il y a une seule étape précise ou s'il y en a plusieurs Et Treyarch ne nous ont jamais précisé et quand vous regardez sur les forums il est précisé qu'on peut l'obtenir de différentes manières honnêtement La communauté n'a juste jamais vraiment maîtrisé en fait entièrement le Tomahawk de Mob of the Dead Qui pour moi reste un troll, c'est pas forcément un troll voulu de la part de Treyarch comme les autres Mais ça reste un troll parce que les gens ne comprenaient pas comment ça fonctionnait et c'était assez sympa En 9ème position je vais aller avec les grades de zombies de Black Ops 2 Alors c'est un énorme troll de la part de Treyarch parce qu'ils ont instauré ce système de grades totalement stupide Et dans la communauté zombie on ne comprenait pas vraiment l'algorithme de ces grades Honnêtement il y avait les bâtons, les fusils à pompe, les yeux bleus, enfin bref différents types de crânes etc Et on ne comprenait pas qu'est-ce que ça foutait ici tous ces crânes, pourquoi moi je perdais mon crâne, comment on lui faisait pour arriver à tel niveau etc Et on a pu le comprendre après Origins donc à la sortie de Ghost en fait quand le zombie de Black Ops 2 était terminé, quand le cycle était fini On a entre guillemets légèrement résolu l'algorithme de grade de ce jeu mais pas totalement Et ça c'était un massif troll de la part de Treyarch parce qu'on perdait des grades quand on ne se connectait pas aux zombies On perdait en fonction de nos morts, c'était en fonction des headshots que certains disaient en fonction des manches En fonction de votre ratio de kill pour votre ratio de mort Donc c'était vraiment énorme en fait et c'est resté très longtemps un mystère honnêtement Alors ce système je ne l'aime pas du tout et très longtemps c'était vraiment un mystère dans la tête des gens qui ne comprenaient pas du tout Et c'est un troll énorme de la part de Treyarch honnêtement parce que les gens ont cherché, ont cherché, ont cherché Des vidéos et des recherches ont été faites et puis ça juste a été abandonné Il y en a qui disaient carrément que c'était aléatoire et puis voilà c'était un beau troll la part de Treyarch En 8ème position je vous propose les atouts permanents Donc les atouts permanents c'est sur Black Ops 2 que ça fait son introduction En gros c'est des atouts mais qu'on n'achète pas en fait Il faut compléter une sorte de mini série d'étapes comme un historique ou un secret Et une fois que c'est complété vous avez la possibilité éventuellement de débloquer cet atout Alors c'est pas un atout normal qui s'achète en bouteille et qui s'affiche en bas avec un petit carré C'est un atout que vous débloquez, il y a une lueur verte qui se débloque Autour de votre personnage quand vous débloquez Mais ça ne vous donne pas plus d'indications Il est troll énorme dans la part de Treyarch Les gens ne comprenaient pas ce que ça faisait de Treyarch On ne nous avait même pas lancé ce nouveau mécanisme C'est là sur Transit, c'est là sur Bunn, c'est là sur Dyrise Les gens étaient juste comme what the fuck qu'est-ce que ça fait ici ce truc Les gens débloquaient des atouts permanents En permanence on ne savait pas à quoi ça servait On ne savait pas comment les gens débloquaient Donc des fois on trouvait des atouts On ne savait pas du tout à quoi ils servaient Donc on devait juste voir à quoi ils servaient On ne savait pas comment les débloquer Des fois je me rappelle, on trouvait des atouts Il y avait une lueur verte Mais on ne savait pas comment l'avoir débloqué Donc les gens juste cherchaient, cherchaient, cherchaient Et pour vous donner un exemple d'atouts permanents Parce que les atouts permanents c'était comme une bonne idée Il y a par exemple celui de PHD Flopper Mon préféré, le seul que je trouve vraiment vraiment intéressant Sur Bred en gros Si vous vous jetez 8 fois de suite En prenant des dégâts de chute assez importants Donc de genre 20 ou 30% Que vous êtes un petit peu rouge Et que vous jetez d'une certaine hauteur Au bout d'un moment Si vous vous êtes jeté plusieurs fois Ça va vous débloquer PHD Flopper Voilà tout permanent Et c'est vraiment vraiment efficace C'est le vrai PHD Flopper Gratuit, tu ne payes pas les 2000 points Et ça ne te prend pas un atout de place Mais c'était juste un méga troll de la part de Trey Parce que les gens ne comprenaient rien à ce système honnêtement Et puis l'autre exemple que je vais vous donner C'est qu'on pouvait avoir le Regen au mur Donc c'était aussi quand même cheaté honnêtement Avoir le Regen en First Room Je me rappelle des fois je le faisais sur Dairize Cette carte je la squattais grave Et des fois elle a moins 4 J'avais fait le truc L'atout permanent avec l'Olympia Et j'avais le Regen sur le mur J'étais trop frais Et c'était vraiment ça l'atout permanent C'était un petit peu cheaté on va dire la vérité honnêtement Mais je ne sais pas si c'était une bonne idée Mais un gros troll de la part de Treyarch En 7ème position Transit à 8 joueurs Alors ça aussi c'est un gros troll de la part de Treyarch Parce qu'on avait trouvé un moyen de jouer à Transit sur 8 joueurs Et on ne savait pas si c'était normal Ou si c'était un glitch Ou si c'était une fonctionnalité de développeur Qu'on avait débloqué Ou si Treyarch allait nous le mettre dans le temps Et au final Treyarch A juste laissé ça comme ça En gros quand Transit est sorti Ou Transbeat si vous préférez On pouvait jouer à 8 joueurs dessus Avec une sorte de bug en rejoignant quelqu'un En lançant une partie Enfin bref une sorte de bug Je ne comprenais pas trop le truc Mais c'était vraiment fun Et Treyarch a pas patché ça pendant peut-être 2 mois Quand Black Ops 2 est sorti Pendant 2 mois on pouvait faire ce bug Ou ce glitch Ou je ne sais trop quoi Pour jouer à 8 joueurs Et les gens croyaient juste que c'était normal On pouvait normalement jouer à 8 personnes C'était voulu Et puis finalement Treyarch a juste comme ça Sans rien nous dire Pas chill la chose Et j'étais déçu Parce que ça rendait Transbeat vraiment fun Honnêtement Quand t'es à 8 dans le bus Laissez moi vous dire Les barres que vous tapez Quand vous en laissez un dehors Et que vous êtes les autres 7 dans le bus Et que vous partez Et que vous le laissez au milieu des Dénésines C'est vraiment fun Mais bref Je suis en train de partir de ce sujet là totalement Enfin bref Vous avez compris le troll de Treyarch Ils nous ont rien dit Ils nous ont laissé ça Cette fonctionnalité à 8 joueurs Gros plaisir Mais voilà Ils l'ont retiré après 6ème position Je vais vous mettre La deuxième systématique de Revelations Ça vous le connaissez aussi bien que moi Si ce n'est plus Parce que Treyarch nous ont trollé Alors ils connaissent la communauté PC Qui joue aux zombies Et la communauté PC qui joue aux zombies Eux Ils sont sans pitié avec les codes Ils détruisent les codes Ils vont à travers chaque ligne de code Chaque caractère Et ils trouvent tout 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 Sauf que sur Revelations Les gars ils n'avaient pas le temps de niser honnêtement Blundel Ça lui a cassé les couilles Il leur a dit carrément Direct Il a fait un troll massif Parce que quand on va dans la section Des cinématiques de Revelations On a 3 cinématiques dedans On a la cinématique d'intro Et de secret Donc ça c'est normal Et avec une troisième cinématique Qu'on ne connaissait pas Et qui avait aucun nom de particulier Voilà Toute la communauté zombie Était retournée Ça y est Il y a un easter egg Un second easter egg confirmé Waouh c'est énorme Blablabla Et ça pendant à peu près une journée Les gens ont recommençant à avoir espoir On cherchait Tout le monde était content Tout le monde en parlait sur Youtube Sur Twitter Sur partout Et puis juste après Treyarch sont juste arrivés Et quand on a réussi à le décrypter Ils sont comme Yo Fuck you Déjà On vous a donné Transbeat On vous a donné Zetsubunoshima On vous a donné tous les Trasheurs Et l'Ebola Et les Dénésines Maintenant on vous donne Le plus gros espoir Qu'on a détruit Les gens étaient tellement tristes Parce que quand on ouvre la cinématique Bah c'était celle de Shadows of Evil Donc grosse déception Treyarch Nous a juste meca trollé sur le coup Honnêtement Vous le savez tous aussi bien que moi Tellement tellement déçu Ah ils étaient sans pitié honnêtement J'imaginais Jason Blondel Dans son bureau en train de rire Et c'était trop 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 violent Mais honnêtement Mais bon Allez Cinquième position Donc on en est dans la deuxième moitié Ce sont les staffs dans Revelations Alors ça aussi c'est un beau troll De la part de Jason Blondel Blondy B comme on l'appelle Roi des trolls ce gars Petite interview Avant l'intention de Revelations Avec Mestre Dalek JZ Et dans cette interview Bah ce que Jason Blondel dit C'est que Il y aura les staffs sur Revelations Alors il le dit pas exactement Au mot pour mot comme ça Mais il dit Dalek lui demande Est-ce qu'il y a moyen Qu'on revoie les staffs Avant la fin du zombie C'est à dire qu'il restait une seule carte Donc Revelations Et Jason Blondel a dit Je pense bien que oui Donc Tout le monde s'attendait à avoir les staffs On était prêt à avoir les staffs On voulait le servant d'apothicons amélioré Les staffs Et après il y a eu le Thundergun Qui a été annoncé On allait vraiment se régaler Et on arrive dans la carte Les gens cherchent Et au bout d'une semaine On a perdu espoir Et bah les staffs Étaient là Mais Ils n'étaient pas là Alors ils étaient là Dans les cinématiques Et Sur la scène de Et qui n'étaient pas là Pour jouer Et les gens étaient vraiment déçus Alors je vois plein de commentaires De gens qui me disaient Ouais les staffs ils sont où Ils sont où C'est vrai que quand t'as un Thundergun Un servant d'apothicons Amélioré mec Les staffs ça ferait aucun sens De niveau gameplay Plus les Arnie Plus les Ragnarok C'est trop lourd Mais Blondel nous a vraiment troll Violemment Tout le monde voulait voir Les vrais staffs Leur vrais puissance Qu'est-ce que ce truc pouvait donner Et juste Jason Blondel Elle était sans pitié Et voilà On n'avait pas de staff Avant Voilà Les staffs ils étaient dans nos rêves C'est ça que je peux vous dire les gars Et Honnêtement Il nous a Massivement trollé Blondel Et La communauté Était déçue Mais En y repensant Je rigole un petit peu En quatrième position Alors celui-là aussi Est pas mal honnêtement C'est pour les anciens A la fin de Black Ops 1 En 2012 Même quand on était proche De Black Ops 2 Le leader du zombie Jimmy Zielinski A lâché un massif troll Sur Twitter En fait Donc c'était lui le boss En gros Il prenait la place De Jason Blondel Enfin que la place Que Jason Blondel a actuellement Et il a mis sur Twitter Parce qu'il a un Twitter officiel Il a mis sur Twitter Les montagnes de Shangri-La Donc Shangri-La Mountains En anglais Et Juste comme ça Et là Les gens ont Commencé A sortir Un paquet de théories Comme quoi Bah il faut regarder Dans les montagnes de Shangri-La Donc là Les gens ont commencé A refouiller dans les codes Ils sont allés en noclip A travers tout Shangri-La On recherchait pour voir S'il y avait plus de secrets Et les gens croyaient réellement Qu'il annonçait Qu'il y avait autre chose Qu'il voulait qu'on cherche Derrière tout ça Et Il s'est massivement foutu De notre gueule Il a sorti un troll De haut niveau Honnêtement Jimmy Zielinski Il est peut-être pas aussi trolleur Que Blondel Mais quand il troll Il troll Le Jimmy Et franchement C'était vraiment pas mal Donc là Tout le monde a commencé à chercher On s'est juste rendu compte Qu'il se foutait de notre gueule Honnêtement Il a juste lâché ça Pour aucune raison Mais ça va marcher Les gens sont revenus Sur Shangri-La Et on reparlait de Shangri-La Juste parce qu'il y avait Éventuellement un petit secret Ou un petit quelque chose Que t'es caché Et franchement Bien vu de la part de Zielinski Ça c'est le genre de chose Qui fait que Les cartes sont rejouables A l'infini C'est qu'on espère On espère On espère Qu'il y ait d'autres secrets D'autres trucs introuvables Et là les gens Juste cherchaient Cherchaient De manière illimitée Et franchement C'était juste tellement drôle De la part de Zielinski En troisième position Jason Blondel Avec le fameux servant d'Apoticon Alors Waouh Le servant d'Apoticon Comment vous dire Juste un troll énorme Parce que quand vous jouiez Sur Shadow of the Evil Tout le monde s'attendait Enfin on pouvait améliorer Le servant d'Apoticon Vous la connaissez l'histoire On pouvait l'améliorer En faisant un glitch Dans le pack à punch Et également avec une sorte De gobble gum Qui s'appelle Amélioration effévère Et puis Ils ont patché Les deux méthodes Mais comme la version améliorée Était dans le jeu Tout le monde se sont dit Et c'est logique Mais par pure logique Il est clair qu'il existe Un moyen Un historique Un side quest Un secret Pour débloquer Une deuxième version Pour améliorer cet terme Et on a cherché On a cherché On l'a pas trouvé D'Arizen Draco est sorti On l'a pas trouvé Cette sous-bouche De chez moi Et sortie Et puis D'Alec Non Nohaji Dans une interview Avec BlondDB Annoncer Malheureusement Qu'il n'y avait pas D'amélioration Dans Shadowz Pour le servant d'Apoticon Alors toutes ces heures De recherche Dans le vide Honnêtement Tout le monde était déçu Mais Jason Blondel Nous ont méga troll Avec Très Je pense que c'était un troll Parce que s'il ne voulait pas Qu'on l'améliore Il y avait pourtant Une version améliorée C'était vraiment bizarre Comme histoire Honnêtement Je ne sais pas pourquoi Il y avait une version améliorée Dans la map S'il ne voulait pas Revelation c'est déjà Peut-être qu'ils nous ont juste troll Comme je vous dis Parce que Massif troll Et en deuxième position Des trolls de trailer Alors celui là J'étais sur le point De le mettre premier Parce qu'il m'a fait Pété un câble Et vous comprenez pas Et Au point que Ça m'énerve tellement Parce que Transbeat C'est une map de merde Et il reprend Transbeat Le trailer de Mobosed Mega troll dedans Tout va bien dans le trailer Et vers la fin du trailer Vraiment vers la fin Vers les 10 dernières secondes Qu'est-ce qu'il se passe On entend un cri de Denizine Vous savez les Denizine Là dans Dans Transbeat Ceux qui vous ruinent la carte Ceux qui vous Qui vous mettent leurs doigts Dans les yeux Jusqu'à ce que ça rentre Dans votre anus Qui vous arrache la gueule Vous savez ces fils de pute Trayark ont mis leur bruit Ont mis le cri de Denizine Dans le trailer de Mobosed Il y aurait eu les Denizine Je me serais Littéralement J'aurais pleuré Je me serais suicidé Juste là Je suis en train d'y penser J'ai envie de pleurer Mobosed qui est ma carte préférée Jamais Never Ça aurait été ma carte préférée S'il y avait Si il y avait les Denizine Là-dedans Oh mon dieu Mais c'était Pourquoi les Denizine existent Pourquoi Transite existent Et là dans Mobosed Ils nous ont teasé ça Tout le monde s'est dit Oh my god Il y aura les Denizine à nouveau Et quand on a joué sur la carte Ils n'étaient pas là Pour ceux qui n'ont jamais entendu Je vais vous laisser entendre ça maintenant Et en première position Des trolls de Treyarch Si vous êtes un ancien Si vous avez joué à Black Ops De vous Connaissez ce troll C'est le troll des atouts Avec les maps Tireize Et Mob of the Dead Avec les atouts PHD Flopper Et Mule Kick Ou 3 armes Coup de pierre arrière Comme vous voudrez l'appeler Et plus précisément PHD Flopper Ce qu'on va se dire la vérité Mule Kick Les gens s'en battaient Les couilles limite Ça n'a même pas été remarqué Ce troll Alors que pour PHD Flopper Oh mon dieu Ça a été pour un autre level Donc PHD Flopper Il était sur tout Black Ops Un atout que tout le monde adorait C'était comme Le deuxième mastodon Tu vois Tout le monde devait prendre ses atouts Sur Moon Sur Shangri-La Sur toutes les cartes de Black Ops Et il n'était pas là Sur Transbeat Les gens ne comprenaient pas pourquoi On n'était pas sûr Donc on s'est dit Peut-être qu'il va arriver plus tard Et sur Die Rise Treyarch Nous l'ont teasé Et se sont bien foutus de notre gueule Donc il nous montre dans le trailer Une carte énorme Avec plein de bâtiments Où est-ce qu'on saute Avec des étages Etc Le paradis pour PHD Flopper Et PHD Flopper Est sur la carte Mais inaccessible Parce que quand vous prenez Un ascenseur Vous passez devant PHD Flopper Qui est dans un étage Dans le fond d'un couloir Mais que vous ne pouvez pas accéder Et donc à chaque début de partie Tout le monde prend l'ascenseur Honnêtement c'est de la merde De l'autre côté de Die Rise Si vous avez joué à Die Rise C'est pourri Tout le monde commence par l'ascenseur Et littéralement Quand vous jouez Vous passez devant PHD Flopper Et là dans votre tête Vous êtes en train de vous dire Oh mon dieu PHD il est tellement beau J'aimerais le prendre J'aimerais l'avoir Entre mes mains Tu le désires A un point énorme T'aimerais avoir PHD Dans tes mains Comme t'aimerais que Transbeat n'ait pas existé Tu vois C'est vraiment ce point là C'est vraiment Tu veux PHD dans tes mains Mais tu ne peux pas accéder Ils nous ont littéralement trollé Et tout le monde était tellement déçu Parce que Die Rise On saute de hauteur On va partout en fait Ça part en couille honnêtement Et On ne peut pas accéder A ce PHD Flopper Ça nous avait énervé Parce que d'ailleurs Sur PHD Honnêtement T'es juste invincible Tu vas dans la salle du Bouddha Mange 4 millions Mustang & Salis Liquid 4 heures Tu sautes Tu plonges C'est incroyable Et ensuite sur Mob of the Dead C'est plus Jimmy Zielinski Qui nous a trollé C'est Jason Blundel Donc c'est un troll De Blundel Zielinski Si vous voulez Zee Zee Blundel Zee Lundel Comme vous voudrez l'appeler Ou Jamie Jason et Jimmy C'était tellement Plus trance Sur Mob of the Dead Près du quai Dans le fond de la La carte Où est-ce qu'il y a Le piège Sniper Sur le quai Il y a littéralement PHD Flopper Et trois armes En train de s'asseoir Juste là En train de rien faire Et à l'extérieur De la carte Inaccessible Alors bon PHD Flopper On le kiffe tous Trois armes Les gens s'en branler Un petit peu Mais ils nous ont juste Ils ont juste rajouté Le troll Pour vous dire Oui On vous encule Un petit peu En fait Tu vois L'atout Qui vous rend invincible Il n'existe plus Quoi Non Non Et là Les gens étaient Juste Tu vois Ils étaient Énervés Et c'était ça Le troll Massif De Treyarch Honnêtement Je ne vois pas Comment Treyarch Peut juste faire Un troll Aussi énorme C'était lui Je suis en train de pleurer Vous voyez Je suis en train Mes larmes Ça c'est les larmes Que je verse Quand je pense que Transit existe Désolé de clasher Transit Donc voilà Les gars J'espère que la vidéo Vous aura plus 10 trolls De la part De Treyarch Et wow Treyarch Ils ont été Sans pitié Honnêtement C'est des gros sauvages Je ne sais pas Si vous avez suivi Jusqu'au bout Mais merci d'avoir regardé Sur ce prenez soin de vous Je vous dis ciao les gars Je vous retrouve vite Pour une autre vidéo Peace